Bonjour les petits loups, bienvenue, welcome avec TASKILLER85, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, vidéo spéciale, aujourd'hui, soyez à l'écoute. On va parler, on va développer dans la vidéo, le système Réolink, je vous en avais parlé rapidement dans une des dernières vidéos, un système de caméras de surveillance, 4 caméras de surveillance avec un NVR, je vais vous expliquer tout de suite de quoi il retourne, et une fois que je vous aurai expliqué comment ça fonctionne et montré tout ce qu'il y a dans le pack, je ferai une seconde vidéo, une fois que j'aurai tout installé, donc ça va peut-être me prendre un petit peu de temps, mais je referai une vidéo une fois que tout sera installé pour vous montrer comment ça fonctionne et surtout toutes les fonctionnalités auxquelles on va pouvoir avoir accès, mais ça on va déjà en parler un petit peu dans la vidéo. Sinon, aujourd'hui, c'est une vidéo, ceux qui me suivent sur Facebook le savent, un peu particulière. A l'occasion de l'élection du meilleur influenceur, vous savez, vous m'avez soutenu, vous avez voté pour moi, et je vous avais dit que vous serez remercié, vous aurez des cadeaux. Et bien aujourd'hui, c'est la première rafale de cadeaux. Et quand je dis rafale, je pèse mes mots. Il va y avoir aujourd'hui 16 gagnants, 16 exactement, pas un plus, mais pas un moins non plus. Donc, ça va être simple, pour participer, je ne vous demande rien de plus qu'un commentaire dans la vidéo. Donc, je vous en reparle tout à l'heure, mais je vais tout de suite vous montrer ce que vous allez pouvoir gagner. Et je vous dis tout à l'heure comment participer à ce petit concours, parce que 16 d'entre vous seront remerciés, bien sûr, dont un un peu plus que les autres, dans la valeur du cadeau, parce que, vous allez voir, les 15 hauts de cadeaux ont la même valeur, une valeur d'approximativement 70 euros, à peu près. Là, je sais que c'est en promo actuellement à 50 euros. Vous allez voir, mais c'est vraiment sympa. Soit vous le montrez, soit vous l'utiliserez, soit vous le revendrez, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un petit cadeau plutôt sympa. Je vous en parle tout de suite. Le premier que je tirerai au sort gagnera. Nanar, tu reconnais ça ? Gagnera ce petit cadeau-là. Et ce n'est pas qu'un petit cadeau, vous allez voir. C'est Nanar qui m'a envoyé ça, vous savez, mon sponsor officiel. Merci, mon Nanar. C'est vraiment un amour. Donc, le premier que je tirerai au sort remportera ça. Il gagnera ça. Le SJ01, SJV01, pardon, de chez Skyzone. Un superbe masque avec un écran monumental. Je vous assure que c'est plus gros que le Goggle 2 de chez eShine que j'ai, moi. Donc, j'ai pu tester avec celui-ci. Il est vraiment énorme. Et il a en plus une batterie Fat Shark qui, normalement, n'est pas fournie avec. Donc, vous aurez tout ce qu'il faut, bien sûr, pour pouvoir l'utiliser. Il faudra rajouter simplement deux antennes, à moins que j'en mette deux qui traînent dans un coin. Donc, le premier remportera ce superbe masque. On a un écran immense, je vous assure. Seule chose, c'est qu'il n'a pas de DVR. Donc, on ne peut pas enregistrer. Même si, on va voir que maintenant, on peut rajouter des DVR sur beaucoup d'appareils. Puisque là, on a une sortie vidéo également. Donc, voilà, superbe petit appareil. Tous les boutons de menu. Un écran gigantesque avec une super résolution d'image. Je ne le connaissais pas. Et quand je l'ai mis sur les yeux pour voir ce que ça donnait, j'ai été vraiment surpris de la taille de l'image. Donc, autant vous dire que c'est un petit engin, vu qu'il y a une entrée HDMI, qui peut vous servir à regarder des films, ou YouTube, ou vous servir du PC. Mais ça, pour regarder un film, ça doit dépoter pas mal. Donc, voilà, le premier cadeau, le premier que je tirerai au sort, gagnera ce superbe masque SJV01 de la marque Skyzone. Donc, ne le cherchez pas. Il n'est plus trop en vente maintenant. On doit pouvoir encore le trouver. Mais c'est un masque qui valait plus de 200 euros. et qui vaut encore ces 150 euros, je pense. Donc, voilà le cadeau du premier gagnant. Sauf si ça ne lui plaît pas, on trouvera autre chose. Donc, voilà, valeur du cadeau, on va dire, grosso modo, 150 euros. Donc, ça, c'est pour le premier. Et pour les suivants, vous allez pouvoir gagner des appareils e-Mars. Il y aura le e-Mars 10,1 inch. Alors, c'est un MP5 player qui peut s'insérer dans un véhicule, dans une voiture et qui peut aussi être utilisé tout seul. Donc, vous irez voir sur la fiche produit. Je vous mettrai les liens en description. Vous aurez, bien sûr, des vidéos pour la démonstration et vous verrez qu'on n'est pas obligé de s'en servir en voiture. Mais ceux-là sont faits pour aller dans la voiture. Donc, il y aura le e-Mars 10.1 et le e-Mars 7 inch. Et celui-ci est livré avec une petite caméra de recul ou pas de recul. Ça dépend où vous mettez la caméra. Et donc, il y aura 15 gagnants. Donc, 10 gagnants remporteront le e-Mars 10.1 inch et 5 gagnants remporteront le e-Mars 7 inch. Les 10 premiers auront le 10 et les 5 derniers auront le 7 inch qui sont deux cadeaux vraiment sympas. Donc, j'espère que ça vous fait plaisir. Je suis ravi de pouvoir faire gagner 15 personnes. Je vous dis, en fin de vidéo, comment participer au concours. Aujourd'hui, on parle du Reolink. Et je vous montre tout de suite de quoi il retourne dans ces petites boîtes. Donc, dans la première, on va pouvoir trouver le NVR. Alors, super emballage. C'est un site hyper sérieux avec un très, très bon suivi. Si vous avez un souci, vous leur posez des questions. Ils vous répondront. Mais sur le site, vous avez aussi tous les modes d'emploi possibles, les vidéos de démonstration, d'explication. C'est vraiment pas des rigolos. Voilà. Ils font des produits sérieux. Je ne suis pas affilié du tout avec Reolink. Je voulais un système performant avec 4 caméras filaires. Parce que moi, j'ai déjà du Wi-Fi. Comme vous pouvez le voir là-haut, j'ai deux caméras à la maison. Ce sont des caméras Wi-Fi. Et quelques fois, ça marche bien. Et quelques autres fois, parasites, compagnie, petites perturbations, du mal à me connecter. Donc, ce ne sont pas des caméras avec une base, comme je vais vous présenter ici. Ce sont des caméras qui sont reliées à la box, tout simplement. Donc là, pareil, il y a une question de distance. Donc, d'accord, on n'a pas le filaire à mettre. Sauf que pour les caméras Wi-Fi, je déballe tout pendant ce temps-là. Sauf que pour les caméras Wi-Fi, vous allez avoir besoin d'une alimentation. Et oui, donc il faut quand même passer un câblage. Si vous mettez une caméra dans un angle de votre maison à l'extérieur, il va falloir quand même pouvoir passer un câble pour l'alimenter. Voilà, une rallonge avec un transformateur au bout. Donc, si vous mettez 4 caméras dans ce style-là, il vous faudra 4 transformateurs. Parce que généralement, il faut une carte mémoire dans la caméra. Et pour pouvoir enregistrer et que ça fonctionne, il vous faut une alimentation. Là, non. Je continue le déballage. Et voilà, j'ai tout déballé. Comme vous le voyez, il y a du matos à installer. Il va y avoir un peu de boulot. Je vous montre tout de suite et je vous explique tout de suite à quoi sert tout ça. Donc, vous avez le NVR Reolink qui se pilote soit par les boutons qui sont en façade ici, soit par une souris qui va se brancher directement en USB derrière l'appareil. Je vais vous montrer tout de suite les connectiques que vous avez derrière ce NVR. Donc, vous avez l'alimentation. L'alimentation, bien sûr, qui est fournie ici. Un gros transpo 48 volts avec, bien sûr, la prise de terre pour l'alimenter européenne. Et vous avez même cette grosse prise si jamais vous êtes équipé de ce genre de branchement. Donc, l'alimentation, vous avez une sortie audio, vous avez une entrée USB pour la souris ou pour mettre, par exemple, une clé USB pour pouvoir enregistrer des choses et les avoir sur vous. Parce que vous avez à l'intérieur un disque dur de 2 Tera, 2000 gigas. Donc, il y a de quoi faire. Vous n'aurez rien à racheter en plus de cet équipement. Une fois que vous l'avez monté, il y a un peu de taf quand même, tout est prêt. Et vous allez voir que le plus difficile, le plus long, ça va être de passer les câbles et de fixer les caméras. Parce que le reste, ça se fait tout seul. Vous avez également une sortie HDMI ici. Donc, vous avez plusieurs sorties vidéo. Donc, soit l'HDMI, c'est comme ça que je vais utiliser, moi, l'appareil. Soit un VGA, parce que vous pouvez brancher un moniteur de PC. Vous avez une sortie SATA. Donc, vous pouvez brancher également un autre disque dur, si vous voulez, en plus du 2 Tera qu'il y a déjà dessus. Vous avez le LAN ici qui va se relier directement à votre box, si vous avez envie. Parce qu'il peut s'utiliser directement comme ça, sans la box. Mais l'avantage d'avoir la box, c'est que vous allez pouvoir le piloter. Que ce soit de votre PC, que ce soit d'une application smartphone. Et vous allez pouvoir aussi tout balancer, enregistrer directement sur un cloud. Parce que vous pouvez stocker les images dans l'appareil, bien sûr. Mais vous allez pouvoir sauvegarder des images particulières. Comme par exemple, quand vous aurez déclenché le détecteur automatique de mouvement. Vous allez pouvoir sauvegarder ces images sur un cloud directement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que même si des personnes mal intentionnées, parce qu'il faut être mal intentionné quand même, rentrent chez vous et vous piquent votre NVR, vous arrachent tout, vous aurez quand même des images de sauvegardées sur le cloud. Et si vous l'avez relié au Wi-Fi et activé les alarmes, vous aurez aussi, le temps que les gens rentrent, vous aurez aussi reçu soit des photos d'écran, des photos des personnes quand ils seront passées au détecteur, soit des petites vidéos de 30 secondes, pareil, dès qu'ils vont passer sur un détecteur. Donc même si on rentre chez vous et qu'on vous arrache tout, vous aurez quand même des images sauvegardées, que ce soit sur un cloud ou que ce soit sur votre application directement. Donc, important quand même d'avoir ce petit branchement LAN de connecté. Et sinon, 8 emplacements différents pour brancher, 8 caméras. Là, vous n'en avez que 4, mais vous pourrez en rajouter 4 autres, des caméras à l'intérieur, des caméras, je ne sais pas, sous votre lit. Vous pouvez mettre 8 caméras. Donc, c'est vraiment un gros, gros système. Donc voilà, ventilation, 2 Tera de stockage. Vous avez un second USB sur le devant. Donc, si vous utilisez la souris pour piloter, vous branchez votre souris, par exemple, à l'arrière, vous la laissez en permanent. Et sur l'avant, vous avez un second USB, justement, pour pouvoir venir prendre des images. Si vous voulez emmener des images avec vous, de ce que vous avez sauvegardé, vous mettez votre USB, vous sauvegardez les images sur votre USB, et vous pouvez les emmener. Pour les emmener au commissariat. Et de témoins, bien sûr, le témoin d'alimentation, le témoin du disque dur, et des boutons de navigation. Petit NVR très complet, franchement. Et pour rien vous cacher, je l'ai branché tout à l'heure. J'ai posé un écran, il est là. J'ai posé un moniteur sur ma table, et je l'ai vite fait alimenter, j'ai vite fait relier deux caméras, et automatiquement, dès la mise en route, plaf, j'avais mes deux caméras directement sur l'écran qui enregistraient. C'est la fonction de base, vous n'avez pratiquement rien à paramétrer au départ, mais ça, on en parlera quand on mettra tout en route. Je vous parlerai des paramètres et de tout ce que vous pouvez régler au niveau détecteur de mouvements, enregistrement, enregistrement programmé, visualisation des enregistrements, zoom, etc. Il y a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup d'options que vous n'êtes pas obligés d'utiliser, mais qui sont là. Et si vous voulez tout exploiter, franchement, il y a de quoi faire, il y a du matos. Donc, avec le Réolink, vous allez avoir plein de notices comme ça, mais il n'y en a qu'une qui va vous intéresser, c'est celle en français, bien sûr. On s'attend à avoir un truc de 8 pages, eh bien non. Voilà, c'est simplement la mise en service. Ça vous explique quoi brancher, à quel endroit, comment et pourquoi, et les petites choses rapides que vous devrez connaître, que ce soit pour l'application ou pour les menus. Et franchement, j'ai été surpris de la facilité d'utilisation. Je pensais que ça prendrait des heures, et en fait, non, je vous dis, le plus long, ça va être d'installer tout ça, parce qu'après, c'est vraiment super simple. On y va étape par étape. Allez, je commence à faire mon application. Je vais voir sur PC. Voilà, vous faites comme vous voulez. Vous n'êtes pas obligés de tout faire, comme je vous ai dit, mais vous avez des possibilités énormes. Donc, dans le même carton que le NVR, vous aurez des autocollants. Ça aussi, c'est important pour signaler. Il n'y en a pas toujours. Pour signaler que vous êtes sous surveillance. Donc, surveillez 24 heures sur 24, enregistrement 24 sur 24. Vous avez quatre gros autocollants et vous avez des guides ici pour pouvoir faire vos trous, pour fixer vos caméras. Ils ont pensé à tout. Un câble HDMI, sympa, et le petit câble pour se connecter au réseau, le RG45, normal. Dans l'autre boîte, vous aurez tout le système de caméras et tout ce qui va avec. Donc, déjà, vous aurez vos quatre caméras. Ça sent vraiment le bon matos. Donc, vous avez bien sûr trois articulations différentes. Vous avez un petit tournevis fourni. Donc, par exemple, ici, on va pouvoir desserrer un peu pour pouvoir tourner la caméra sur elle-même selon la façon dont vous allez vouloir la fixer, bien sûr. Vous avez également une clé BTR à chaque pochette de vis qui vous permettront de les fixer à votre mur. À chaque fois, vous avez une clé BTR. Ça veut dire qu'il vous autorise à perdre une clé à chaque fois que vous utilisez une caméra, que vous fixez une caméra. Donc, vous avez une seconde. Fixation ici pour l'orientation. Ici, sur pivot. L'orientation que je vous ai montré ici et bien sûr, la boule là qui va vous permettre de l'orienter dans tous les sens. Donc, c'est vraiment vous qui choisissez l'orientation et la façon de l'installer, bien sûr. Vous avez dessus un emplacement pour une micro SD. Donc, on peut dévisser cette partie-là bien sécurisée métallique. Et vous pouvez mettre une micro SD à l'intérieur pour ceux qui veulent s'en servir directement et enregistrer directement dans la caméra. Mais le souci, comme je vous l'ai expliqué, c'est que si vous faites ça, vous n'êtes pas obligé puisque le NVR va tout enregistrer. Si vous faites ça, le problème, c'est qu'il va falloir que vous alimentiez votre caméra. Pour ça, je vous montre les trois petits câbles qui sortent de la caméra. Vous avez le câble RJ45. Donc là, c'est le câble dans lequel vous allez brancher une des rallonges de 18 mètres qui vous est fournie. Vous avez quatre câbles de 18 mètres fournis avec le pack. Donc là, c'est pour le RJ45. Et c'est tout ce qu'il vous faudra si vous l'utilisez comme moi, je vais le faire. Ce RJ45, non seulement fait la connexion de la caméra à l'appareil, mais fait aussi l'alimentation, mais n'alimentera pas la caméra pour pouvoir enregistrer dans la caméra avec une carte micro SD. Si vous voulez utiliser une carte micro SD, une sécurité supplémentaire, il vous faudra mettre une alimentation 12 volts ici sur ce petit câble. Et le troisième, c'est un bouton de reset, tout simplement. Moi, je vais juste brancher ça. Alors, de livrer avec, vous avez aussi des petits capuchons pour étanchéifier le branchement du câble. Comme vous le voyez là, si c'est à l'intérieur, ça va. Si ça, c'est à l'extérieur, c'est pas trop étanche. Donc, vous pouvez chattertonner, bien sûr, à l'ancienne, comme on dit. Mais sinon, vous avez ces petits capuchons fournis et des petites prises RJ45, ici, translucides, pour pouvoir refaire le montage. Il y a une vidéo sur le site, directement. Je l'ai fait pour voir comment ça fonctionnait. Et donc, voilà ce que vous obtiendrez une fois que c'est fait. Là, moi, j'ai fait mon branchement. Voilà. Tac ! Le petit RJ45 translucide, qui n'a plus qu'à brancher, bien sûr, dans la prise. Et là, vous avez votre capuchon étanche, hop, directement dans votre prise. Et là, vous êtes tranquille. Par contre, ça, c'est un petit peu de travail. Moi, je l'ai fait à la main, avec un cutter, avec une petite pince. Mais c'est pas évident. Évident, il faut couper le câble. Il faut le dénuder pour pouvoir passer le raccord. Donc, tout est dans la vidéo explicative. Soit vous y arrivez et vous le faites. Moi, je le ferai peut-être. Je verrai. Ça m'a pris un petit peu de temps pour faire celui-là. Mais maintenant, j'ai compris. Pareil, ceux qui veulent, je leur donnerai 2-3 astuces pour y arriver plus facilement. Mais vous avez donc tout ce qu'il faut, si vous voulez faire ce petit branchement étanche également, qui n'est pas obligatoire. Je vous dis qu'il y a d'autres façons d'étanchéifier la chose. Donc, voilà tout ce qui vous est fourni pour pouvoir installer votre petit matos de surveillance et pouvoir avoir 4 caméras simultanées, jusqu'à 8 caméras, même si vous voulez. Mais au moins, 4 caméras simultanées. Vous allez pouvoir changer le visuel, avoir une grosse caméra, 3 petites, etc. Zoomer, je vous ai dit, dans les différentes caméras. Donc, c'est vraiment, vraiment super complet. Je ne vais pas vous le brancher aujourd'hui parce que ça demande un petit peu de préparation et il va y en avoir plein à la table. Et surtout, une fois que j'aurai branché, je ne vais pas pouvoir m'empêcher d'aller dans le menu, vous expliquer des trucs. Et la vidéo va encore durer 55 minutes. La dernière était déjà bien assez longue comme ça. Donc, voilà pour le petit matos Reolink. Vous savez déjà de quoi il se compose et vous savez surtout que vous n'avez besoin de rien d'autre pour le brancher. Donc, si ça vous intéresse, je vous mettrai bien sûr le lien en description de chez Reolink. Si vous voulez aller voir ce petit pack, ce n'est pas donné, c'est sûr. Il y a des packs qui commencent à 200, 250 euros, je crois, en Wi-Fi et celui-ci est aux alentours des 300 euros parce que c'est du filaire, parce qu'il y a du matos et parce que c'est hyper sécurisé. Et une fois de plus, comme je vous l'ai dit, le site est vraiment à l'écoute si jamais vous avez besoin d'un conseil. Moi, j'ai demandé conseil pour ça. J'ai envoyé un mail un quart d'heure après, j'avais une réponse et en passant par le mail normal, pas un mail privé. Donc, ça se passe super bien. Franchement, ils sont vraiment à l'écoute et réactifs et garantis, bien sûr. Deux ans de garantie sur ces appareils-là. Donc, à voir dans le futur. Mais en attendant, pour l'instant, je suis content du présent. Ça fait vraiment bon matos. Les images sont magnifiques. Avec une résolution de 2560 par 1980 pour le 5 millions ou 2560 par 1440 pour le 4 millions de pixels. Donc, autant vous dire que les images sont claires, nettes et précises. Là aussi, on est un petit peu au-dessus des petites caméras Wi-Fi à 70 euros ou à 60 euros pour l'extérieur, les caméras étanches. Donc, voilà. Si vous comptez le prix de caméras Wi-Fi extérieures de bonne qualité, même sur Banggood, par exemple, on va être dans les de 40 à 70 euros, même un peu plus, des fois, jusqu'à 100 euros pour une caméra. Donc, si vous comptez 4 caméras, par exemple, on va faire une moyenne à 60 euros, on est déjà à 240 euros pour 4 caméras Wi-Fi. Et on n'a pas ce disque dur, on n'a pas cette facilité d'utilisation et surtout cette fiabilité, bien évidemment. C'est un petit peu plus complexe. Sans vous parler que la Wi-Fi, si vous avez une maison assez grande et que vous placez une caméra à l'extrémité de la maison à l'extérieur, ce n'est pas sûr que ça fonctionne avec la box et que ce soit clair et net, bien évidemment. Donc, voilà. Pour ce petit pack Réolink, franchement, voilà. Je vous dirai ce que j'en pense une fois que j'aurai tout installé. Mais pour l'instant, je suis content de ce qu'il y a. Et je vous dis, je l'ai testé rapidement. Ça fonctionne. Ça se met en route très facilement. Donc, pour l'instant, je suis assez content. Le plus gros reste à faire, bien sûr. Sinon, vous l'avez peut-être vu, j'ai posé 2-3 produits. Là, je suis content. C'est Imax qui m'a envoyé ça. C'est 2 produits. Ça va être 2 produits. Je pense, pour Noël, ça va être un top. Je ne vous dis pas encore les noms. Je ne vous donne pas encore les prix parce que je ne les ai pas. Si, le nom, je l'ai. J'ai mis du gaffeur, comme les stars. Parce qu'il n'est pas encore sorti. Il sortira le 26 novembre, normalement. Et j'aurai des infos à partir de là. Mais 2 super packs pour les débutants. Franchement, excellent. Le petit drone, il a des fonctions de vol sympas comme tout pour ceux qui débutent. Vous allez voir, ultra simplifiés. Et ce sont 2 packs RTF. Donc, 2 radiocommandes. Enfin, une radiocommande à chaque fois. et un petit masque IMAX qui est franchement très sympa en diversity. Vous allez voir, il ne se moque pas de nous. J'attends le prix. J'espère que ce ne sera pas trop cher. Mais vous allez voir, ce petit IMAX-là, ce petit drone de débutants est vraiment top. Ils ont pensé à ceux qui débutent réellement dans le FPV. Et le deuxième pack, c'est cette voiture. Petite voiture, grande comme ça. Génial. De chez IMAX aussi. Pareil, radiocommande, masque. Le même masque qu'il y a dans l'autre pack. Avec la caméra FPV, avec tout. Franchement top. Celui-là, je l'ai testé. Voilà. Celui-là, pas encore. Mais celui-là, je l'ai testé. Et j'ai vraiment kiffé. Donc, 2 jolis packs pour Noël, je pense, pour les grands débutants. Que ce soit les enfants ou les adultes. Parce que moi, vous le savez, j'ai commencé aussi le FPV sur des voitures. Comme vous l'aviez vu dans mes premières vidéos. Donc, c'est vraiment l'idéal pour ceux qui ne se sentent pas d'aller voler. Mais vous allez voir que le petit drone n'est pas en reste non plus. Parce qu'il a un mode maintien d'altitude. Ou pas. Il a un mode 1 ou pas. Il a des modes vraiment étudiés pour les débutants. Et donc, je vous en parle très, très vite. Là-haut, c'est le JJRC X12 dans sa petite sacoche. On verra ce que ça donne. Petit drone de prise de vue de chez JJRC. Il filme en 4K. Caméra stabilisée dans les 200 euros. S'il est bien, ça va être un petit top. Voilà. S'il n'est pas bien, on le dira tout simplement. Pour l'instant, je ne sais pas. Je l'ai reçu ce matin. Et sinon, la petite nouveauté de chez BetaFPV, le Meteor 65, qu'on testera bientôt ensemble aussi. Un petit Whoop 1S. Voilà. BetaFPV. Ils pensent aussi aux débutants. Ils ne font pas que du grosse gamme. Ils ont pensé aux débutants aussi. Ils viennent de sortir le Meteor 65. Donc, on testera ça ensemble. Ça tombe bien. Il ne fait pas beau. J'ai plein de choses à tester en indoor. Donc, voilà. Plein, plein de nouveautés à venir. Je ne vous ai pas parlé de tout. Mais c'est normal. Il faut que j'en garde un peu sous le coude. Quelques petites surprises. Ça ne fera pas de mal. Pour le concours, ça va être simple. Je vous ai dit 16 gagnants. Je veux, pour ça, pour participer, liker, vous n'êtes pas obligé. Partager, vous n'êtes pas obligé. Vous le savez. Ça, vous le faites que si vous êtes motivé et que vous aimez la chaîne en général. Pour le concours, vous n'avez pas besoin. Simplement, un commentaire en me mettant votre adresse e-mail. Voilà. Pourquoi ? Parce que quand je vais faire mon tirage au sort, je donnerai les adresses e-mail à Banggood. Donc, sauf pour le premier. Puisque le premier, je le contacterai moi-même. Puisque c'est moi-même qui lui enverrai le colis. Le masque. Mais sinon, j'enverrai vos 15 adresses e-mail des 15 gagnants à Banggood. Et c'est eux qui vous contacteront directement pour vous envoyer les petits e-mars, les lecteurs MP5 que je vous ai montrés tout à l'heure. Je fais ça parce qu'ils sont sur le PC. Donc, voilà. Je vous marquerai dans la vidéo, dans la description de la vidéo, le règlement du concours vite fait. C'est-à-dire surtout la date de début. Donc, aujourd'hui pour vous. Et la date de fin où je donnerai les résultats. Et comme je vous l'ai dit, ce n'est que la première rafale de cadeaux. Normalement, il va y avoir une deuxième rafale de cadeaux. Si je ne me trompe pas. Et si j'ai bien compris, Mariette. Merci beaucoup Mariette. Pour tous ces petits cadeaux pour ma communauté. Franchement, ça me fait kiffer. Donc, voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Allez jeter un oeil dans la description. Ne serait-ce que pour le règlement du concours. Et sinon, je vous mettrai bien sûr les promos et coupons. Banggood avec les liens pour les Black Friday. Et les bonnes affaires, bien sûr, seront sur ma page promos et coupons. Et dans la description, bien sûr, les liens pour aller voir chez Reolink tout ce petit pack et les autres packs qu'ils proposent pour ceux qui veulent s'installer un petit système de surveillance à la maison personnalisée. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à vous d'avoir suivi. Et moi là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous dire c'est quoi déjà ? Ah oui, portez-vous bien, même très bien. Et à bientôt dans mes vidéos. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Ciao, ciao !